Musique Donc la problématique des regroupements des GHT ou d'ailleurs des regroupements universitaires également, c'est l'hétérogénéité des systèmes de contrôle d'accès physique dans les différents bâtiments qui sont consécutifs en fait à CGHT, la mise en place de CGHT. Donc les personnels vont avoir des difficultés avec le seul badge d'accès physique à accéder à l'ensemble des bâtiments. Donc la problématique c'est de simplifier, de fédérer la gestion de ces accès physiques. Donc notre solution... D'un point centralisé ? Alors d'un point centralisé d'un point de vue production et des droits notamment qui vont être propagés vers les différents systèmes de contrôle d'accès physique. Donc notre solution qui s'appelle Prime va permettre de centraliser et de pousser ce qu'on appelle les habilitations des personnes, des tenteurs du badge d'accès physique dans les différents contrôleurs d'accès physique. Donc pour ça on s'appuie sur un certain nombre de technologies dans l'offre, de connecteurs. On va bâtir des connecteurs avec les différents systèmes de contrôle d'accès physique. Ici il y a probablement un système qui a plusieurs années dans le bâtiment A, un autre système différent dans le bâtiment B. Tout changer n'est pas une option viable. C'est trop coûteux, c'est trop long. Donc on va mettre en place notre solution qui va fédérer, qui va être capable de pousser et propager les droits dans les différents systèmes de contrôle d'accès physique. Et désormais vous aurez un badge et votre identité sera connue et propagée dans les différents systèmes de contrôle d'accès physique. Bonjour, je suis Philippe Fonton, directeur de la société Nexus Technologies pour la France. Nexus c'est un groupe suédois et donc nous sommes un acteur autour des solutions de sécurité, notamment sécurité des identités électroniques. Donc nous sommes présents aujourd'hui sur le salon Paris-Saskia Week afin de présenter des solutions qui vont permettre de gérer, de fédérer les accès physiques pour les GHT. Qu'est-ce que ça signifie ? Les GHT sont confrontés à la prise en compte d'un existant des différents systèmes de contrôle d'accès dans le cadre de ce regroupement, notamment des contrôles d'accès physiques et donc les personnels qui doivent passer d'un bâtiment à un autre dans des difficultés, dans les droits qui leur sont extroyés sur l'héritage de ces différents systèmes. Donc nous avons un système qui s'appelle Nexus Smart ID pour les accès physiques qui va permettre donc de centraliser, fédérer la propagation des droits vers les différents systèmes d'accès hétérogènes. C'est ce que nous présentons lors de ce salon.